Musique Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi à 11h pour l'émission Judaïcan, l'émission de la communauté juive de Cannes et de ses environs. Mon invitée aujourd'hui, Claudia Chouchana, membre active de notre communauté et présidente loge nébrite Chalob-Cannes. Claudia, bonjour. Bonjour Carole. Je vous remercie déjà d'avoir répondu présente à mon invitation. Alors Claudia, première question, d'où venez-vous ? Qui êtes-vous Claudia Chouchana ? Où êtes-vous née ? Je suis née à Casablanca, de parents français, et j'insiste bien parce que c'était un petit peu difficile à l'époque de défendre et les français et les marocains. Voilà, je suis née à Casablanca. Une famille nombreuse. Je suis une fille unique. Ah, c'est rare. Enfant unique. Mes parents viennent d'Algérie. Et que faisaient-ils ? Ils étaient commerçants ? Ils étaient dans quelle branche ? Mon père était commerçant et ma maman était médecin, gynécologue, accrocheur. Elle était fonctionnaire au Maroc. Et vous avez vécu jusqu'à quel âge ? C'était à Casablanca, hein ? Vous m'avez dit que vous... Je suis née à Casablanca, mais nous avons fait un peu toutes les villes du Maroc et j'ai été élevée à Oujda. D'accord. Près de la frontière algérienne. Votre éducation, avez-vous reçu une éducation traditionnaliste ? Vous fêtiez le Shabbat à la maison ? Non. Non, non. C'était très traditionnaliste. Uniquement les grandes fêtes. Mais, oui, je me souviens d'un pourri où j'allais porter les gâteaux à mes grands-parents qui habitaient Oujda aussi. J'allais recueillir les pièces ou, voilà, on me gâtait. J'étais très gâtée, très choyée. Et qu'est-ce qui vous a fait venir en France, en fait ? C'est la politique ? C'est l'opportunité ? C'est qu'est-ce qui... Oui, d'abord mes études à Bordeaux. Tu as fait des études de professeur, je crois. J'ai fait des études de lettres. J'avais commencé par l'espagnol et ensuite j'ai opté pour les lettres. C'était une vocation de votre part ? L'enseignement, oui, me plaisait énormément. Ou la vocation, c'était plutôt la médecine. Mais je n'ai pas pu. Je passe sous silence ces années-là. Et donc, professeur de lettres, vous avez enseigné où à Paris ? À Fontainebleau, à Fontainebleau, lycée international de Fontainebleau. Et dans toute la Seine-et-Marne, on va dire. J'ai eu plusieurs postes. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans votre job, en fait ? Qu'est-ce qui... L'amour des enfants. Oui. L'amour des enfants. J'avais commencé après mon bac à enseigner à l'école Neve Shalom au Maroc, à Rabat. Et j'adorais les enfants, et les enfants m'adoraient. Voilà, c'est une passion. Et vous avez été donc professeur à Paris, ou vous avez rejoint... Non, non, non. Uniquement en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. Ensuite, j'ai permuté pour venir sur la Côte d'Azur. À l'époque, on ne pouvait pas avoir de poste d'exéa très facilement. En revanche, des équivalences, quand on a fait quand même des études assez... Non, simplement une mutation. C'était très difficile d'avoir des mutations sur la Côte d'Azur. Alors que maintenant, c'est très facile. Et pourquoi la Côte d'Azur ? Pour le soleil ? Pour le soleil, pour des raisons personnelles. Pour rejoindre la Côte d'Azur. Pour rejoindre le papa de mes enfants. D'accord. De qui j'avais divorcé. Et pour les rapprocher de leur père. Ensuite, voilà, je suis entrée à la préfecture. J'ai changé de ministère. Je suis passée au ministère de l'Intérieur. Quelle a été votre mission, justement, à la préfecture ? Elles ont été nombreuses. Je me suis d'abord occupée des commerçants étrangers. Et j'ai donc des amis dans le monde entier. Parce que j'ai gardé des contacts. Donc, pas mal de contacts. Ensuite, la police générale. Ensuite, j'ai été hôtesse d'accueil. Et donc, je voyais tous les services. Pendant sept ans. Et ensuite, au cabinet du préfet. Vous êtes arrêtée de travailler quelques années. Je me suis arrêtée en 2008 pour raison de santé. Et ensuite, donc, vous avez... Comment vous êtes venue... Comment vous êtes arrivée à Cannes ? À Cannes, voilà. C'est la question. C'est la question qui chatouille. Mon mari, pour ne pas le nommer Salomon Shoshana, qui est très connu de la communauté de Cannes, a commencé à travailler en 2003 à Cannes pour la communauté. Il s'occupe de la cache-route. D'accord. Donc, voilà. Et puis, de temps à autre, je venais un petit peu lors de repas shabbatiques. De temps à autre, oui. Parce que j'habitais Nice, quand même. Ah oui. Et depuis fin 2010, je me suis installée définitivement à Cannes. Et c'est là que vous êtes rapprochée de la communauté. Oui. Et vos activités, donc, au sein du Pnebrite, comment ça s'est organisé ? Comment ça s'est fait ? Je suis entrée au Pnebrite en 2013, fin 2012. Et par les hasards de la santé et de la vie, le président qui m'a précédée n'a fait qu'un an de mandat et m'a demandé de bien vouloir prendre la suite. Et donc, c'est mon deuxième mandat. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs l'objectif du Pnebrite ? C'est une organisation mondiale, internationale. Qui a été fondée en 1853 aux États-Unis par des juifs allemands qui se sont réunis en loge, bien sûr, parce qu'ils n'étaient pas admis dans les cercles Goïm. Je ne sais pas si on peut dire ça. Et donc, ils se sont réunis. Ils ont fondé leur propre association, leur propre loge, qui est quand même assez proche de... Comme des clubs anglais, non ? Un peu des clubs anglais et beaucoup de maçonniques. Ah, les francs-maçonniques. D'accord. Et alors, au sein du Pnebrite, de la loge Shalom à Cannes, vous êtes la présidente depuis peu de temps, je crois. Non, depuis fin 2015, septembre 2015. Oui, parce que nous sommes 2017, donc ça ne fait pas très longtemps. Non, ça ne fait pas très longtemps. De toute façon, on n'a pas le droit à plus de deux ans. Ah, d'accord. Ah, je ne savais pas. Renouvelable. Renouvelable, d'accord. Mais on ne fait que deux ans. C'est la loi. Quelles sont vos responsabilités ? Et vous êtes en charge. Qu'est-ce qui vous anime le plus aujourd'hui dans les missions, dans les éléments ? Les missions sont nombreuses, mais enfin, c'est surtout le social. Oui. Parce que c'est la fraternité. Nous défendons Israël. Nous essayons de... Pas de récolter des fonds, mais nous sommes axés sur Israël, de défendre surtout le pays. Et également nos valeurs en France. Oui. Parce qu'elles sont primordiales. Mais nous faisons... Voilà, dernièrement, nous avons offert des paniers de Tobishback, puisque nous suivons quand même les grands règles. Des paniers de fruits, oui. Des paniers de fruits aux nécessiteux, aux gens que nous avons envie de gâter, parce que ce n'est pas toujours des nécessiteux, franchement. Et puis, nous avons des... Nous sommes une dizaine de loges sur la Côte d'Azur. Ça re-observe d'Aveil-Samoire. Combien de personnes ? Dans une des loges... Je ne sais pas, ça fait une centaine de personnes. Dans une des loges, ils sont déjà 90. Nous, je vous donne un exemple, nous sommes à peine 20. À Calme. À Calme. Parce que c'est une jeune loge. C'est une loge très ancienne, mais c'est une loge qui a vieilli, et que j'essaye, dans la mesure de mes moyens, de remonter. Et de remonter. Voilà, je fais d'ailleurs un grand appel, un appel aux bonnes volontés. Si vous voulez nous rejoindre, très, très volontiers. Autrefois, c'était très difficile d'entrer au Nébride, parce qu'il y a quand même un rituel. Il faut être parrainé. C'est ça, il faut un parrainage. Voilà. Claudia, nous allons marquer une courte pause, et nous nous retrouvons dans quelques instants, où Claudia Shoshana nous expliquera un petit peu les futures actions qu'elle va mener pour le prochain mois. Vous écoutez Judaïkan sur Radio Shalom Nitsan. Chers amis, nous vous retrouvons avec notre invitée du jour, Claudia Shoshana, présidente de la loge Shalom du Nébride Kahn. Donc, Claudia, vous étiez en train de nous expliquer un petit peu l'organisation, et moi, je voulais une question. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette implication, au sein du Nébride ? Satisfaction personnelle, déjà. Oui. Que d'être au service, entre guillemets, de la communauté, et puis de nos frères et sœurs, qu'ils soient religieux ou pas, et nous défendons toutes les valeurs que nous avons en nous. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse des activités ou des événements qui se sont passés cette année, en 2016, 2017 ? Parce que je pense que vous organisez un séjour en Italie, au mois de mai, je crois. Le 25 et 26 mai, c'est le week-end de l'Ascension, nous organisons, et je lance encore une fois un petit appel. Nous ne sommes pas encore tout à fait au complet, mais il y a pas mal de réservations. Combien ça coûte, Claudia ? Le prix pour 48 heures, de bonheur en Italie ? Pour une personne logée, donc c'est à l'hôtel. C'est une nuit, deux jours. Une nuit, deux jours, le voyage. On part de Cannes ? On part de Cannes, à 7h du matin, et on va vers Cuneo, donc visiter les synagogues du Piémont, qui sont... Vous savez qu'en Italie, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État, donc elles sont étatiques, elles sont entretenues, elles sont, paraît-il, magnifiques. Et donc, on peut les visiter, et nous aurons un guide qui va nous conduire. Le prix, c'est 220... 220 euros. 220 euros pour 48 heures. Pour une personne seule, pour une chambre single. et c'est 170 euros pour un couple ou des personnes... Pour l'inscription. Pour l'inscription, il faut soit se rapprocher de la CI, qui est partie prenante aussi. Donc là, c'est ce voyage pour le mois de mai, et vous organisez aussi une conférence... Mardi, 28 février. À la CI aussi ? À la CI de Cannes. À quelle heure ? À 19 heures. Oui. Animée par notre conférencier Simon Benchimol, qui est en charge du BDS. C'est le BDS contre Israël. D'accord. Donc contre les Juifs, quelque part. Et là, donc la conférence, c'est... Et ils sont très actifs. Oui. Vous avez pu voir, qu'à Montpellier particulièrement, les membres BDS sont très, très actifs. Donc cette conférence, c'est avec projection, et elle sera suivie d'un verre de l'amitié. D'accord. Comme on sait bien faire les choses à Cannes. D'accord. Côté, il faut remercier la CI de cette organisation et d'une des brides aussi, de la loge. C'est la loge, tout à l'heure. Vous avez une équipe avec vous, donc une vingtaine de personnes. Donc avis aux amateurs bénévoles, si vous souhaitez rejoindre la loge de Claudia Chochanna, ils seront les bienvenus. Donc autre activité, Claudia, au sein d'une des brides ces dernières années, enfin ces deux dernières années, il y avait quelque chose de spécial ? Il y avait quelque chose qui était très bien parti, mais malheureusement qui a un peu avorté. C'était notre ami, un concours photo qui était prévu. Peut-être qu'il va être lancé, c'était un concours photo. Oui, malheureusement le thème n'a pas été très bien choisi, je pense. C'était la femme juive et c'était un peu trop vague. Les gens n'ont pas trop adhéré. Malheureusement, il y a eu beaucoup de travail. Peut-être qu'il y a un autre thème qui pourrait intéresser nos auditeurs, nos spectateurs. Est-ce que la photo, c'est la vie ? Je se ment, il y a une semaine, on recevait notre photographe reporter de la CI, Olivier Attard, qui nous expliquait un petit peu le métier de photographe. Et aujourd'hui, il y a l'évolution justement avec... Olivier était partie prenante de ce concours et lui-même a baissé un peu les bras, malheureusement. Bon, écoutez, ce n'était peut-être pas le moment, c'était peut-être trop tôt. Peut-être. Peut-être. Donc après, prochainement, après ces 48 heures de ce séjour d'Italie, vous avez d'autres projets ? Nous avons toujours une fin d'année assez riche, parce que nous faisons des repas pour nous réunir. Et puis nous sommes également chez les uns et les autres, et je parle des loges, qui ont d'autres activités, et on essaye de partager. Mais pour être membre du Pnébrite, qu'est-ce que vous demandez ? Pourquoi on va au Pnébrite ? Et pourquoi pas à la Viso ? Et pourquoi pas à un autre organisme ? On peut faire les deux. Non, mais parce que le Pnébrite, je vous disais tout à l'heure, c'est un peu plus facile d'y entrer, mais autrefois, c'était très dur. Nous avons un rituel très strict. Déjà, ça a un certain coût, également. Il faut un droit d'entrée. Et puis à l'année... Ça coûte combien, alors ? Un droit d'entrée ? Le droit d'entrée est de 80 euros, et l'adhésion est de 180 euros cette année. Parce que nous sommes toujours régis par le BBF, le Pnébrite France. Donc... Et quelquefois, vous avez vous organisé au sein d'un côté international, avec d'autres pays, des visites, des échanges. Il y a le BBE, Europe, et ensuite BBI, qui chapote, c'est toujours aux États-Unis, à New York. Donc nous devons des comptes au BBI, à l'international. D'accord. Alors, Claudia, dernière partie. Vous êtes à Cannes, en dehors du Bnébrite. Vous m'avez dit que vous avez quelques passions. La peinture, la sculpture, puisqu'en tant que preuve de lettre... La peinture, la musique, la danse, surtout. Et puis... On est gâtés, hein, dans la région, quand même. On est gâtés dans la région. Malheureusement, on ne peut pas tout faire. Il y a toujours des choix. Il y a toujours des choix. Alors, la musique, vous allez même jusqu'à l'Opéra de Monaco. L'Opéra de Nice. L'Opéra de Nice. Monaco, pas trop cette année. Parce que, bon... C'est les choix. C'est la santé. Non, c'est surtout la santé qui nous prive de certaines sorties, malheureusement. La musique, la peinture et la danse. Vous pratiquez encore la danse ? Je ne pratique plus parce que j'ai une mauvaise colonne vertébrale. Mais c'était... J'allais en faire mon métier. Donc, c'est vous dire si j'ai fait de la danse classique. La danse classique. La danse classique. La relève à l'air de Deadbound. J'ai une petite fille qui s'y met. Dans la région, vous aussi ? Oui, oui, oui. Avec Roséla Rathaway ? Non, non, non. Elle est dans... C'est à la fin moderne, mais elle fait du classique. C'est la basse. Quand elle est petite, elle a 7 ans. On a le temps de l'admirer. Alors, si vous aviez un message à donner à nos auditeurs, quel serait-il aujourd'hui ? À quelques jours de votre conférence ? À quelques jours de ma conférence ? Oui. Il nous reste quelques instants. C'est la dernière ligne droite. Je voulais lancer un appel, je peux ? Oui, allez-y. Parce que je suis aussi une marieuse et que je voudrais qu'on... Ah oui ! Vous voulez organiser des chiffres ? Je voudrais, oui. Alors, ça serait très sympathique. Oui, déjà. Au sein de la CEL, parce qu'on a un restaurant. Au sein de la CEL, on a un restaurant. On a un restaurant. Des soirées, je ne sais pas, pizza, viande, je ne sais pas. À thème, une soirée à thème, avec de la musique, justement, du musique jazz. Oui, non, à thème, oui. Il faut essayer de faire ça. Oui, il y a beaucoup de célibataires à CEL. qui sont jeunes et qui ne fréquentent pas, qui ne viennent pas ici. En tout cas, pas pour se marier. Ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Aujourd'hui, vous avez Internet. Oui. Oui, il y a différentes façons de rencontrer. Eh bien, écoutez, Claudia, l'heure qui nous était impartie est terminée. Je vous remercie d'avoir été présente aujourd'hui. Et puis, j'invite nos auditeurs et nos spectateurs à venir assister à la conférence, qui sera jeudi... Non, mardi 28 février. Mardi 28, le dernier jour du mois de février. Mardi 28. C'est facile à retenir. Oui, il n'y a pas de temps. 28. Ce n'est pas une année bisextile. Et donc, à la CI de Cannes. Merci. Écoutez, je vous dis, chers auditeurs, merci. Et à la semaine prochaine. N'oubliez pas de regarder le Facebook si vous souhaitez revoir l'émission. Le Facebook, la page Facebook. Pour tout renseignement, vous contactez la CI de Cannes. Et je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada